Est-ce que M. Trudeau, il faut qu'il s'assoie avec le Premier ministre pour négocier de la santé? Je vais laisser M. Trudeau prendre son plan stratégique. On verra ce qu'il va faire. Nous, présentement, ce que l'on dit, c'est qu'on est réceptifs à discuter avec les provinces. Comme on a toujours respecté les provinces et leur juridiction, on va laisser M. Trudeau... C'est 13, c'est 13. Ça va-t-il passer avant qu'on arrête de siéger? Non, c'est impossible. On a commencé à déposer nos amendements hier. On a un amendement de fait. On en a plus de 200. Et les libéraux n'ont pas voulu extensionner la réunion d'hier. Alors, qui est le front de l'obstruction? Je pense que c'est les libéraux. Mais pourquoi ça prend si tant que ça? Ça me semble que c'était une remouture d'un projet de loi qui a déjà été présenté. Parce que je pense qu'il faut vraiment l'améliorer. Oui? Qu'est-ce qui manque? Et de la part, il y a plein de choses. Le Conseil du Trésor, l'Agence centrale et beaucoup d'autres, mais je ne peux pas dévoiler les amendements qui sont déposés, qui sont confidentiels. Le seul que je peux vous parler, c'était d'intégrer dans le préambule la reconnaissance de la Charte de la langue française. Et les libéraux ont voté compte. La Charte de la langue française au Québec, c'est ça? Pour la situation du Québec, qui est une situation assez particulière. Donc, vous, vous êtes prête à faire avorter ce projet de loi-là si ça ne s'est pas amélioré? Non, je ne veux pas faire avorter. Bien, c'est ça. Moi, je veux l'améliorer. OK. En fait, là, on est en comité. On est article par article. Puis là, on veut tout simplement les améliorer. Il y a des amendements proposés par les quatre partis. Les libéraux, les conservateurs, le Bloc québécois et le NPD. Et on travaille dans l'intérêt de la francophonie, du fait français. Je pense que c'est une occasion unique et historique. Puis, il faut donner la chance dans le traitement pour permettre d'améliorer le projet de loi. Pendant que je vous ai là, bonne nouvelle le matin dans le léger. Les conservateurs en tête pour le quatrième mois d'affilée avec 33 % au niveau national. Je ne commande pas les... 36 % en Ontario, c'est bon pour vous. Mais si vous avez 36 % en Ontario, comment ça se fait que vous n'avez pas gagné Miss Saga Lake Shore? Je ne suis pas un analyste de la politique ontarienne. Maintenant, on savait déjà que ce comté-là est un comté très fort au niveau des libéraux. Alors, ce n'est pas négatif nécessairement pour nous. Vous autres, vous repartez-vous à la maison ce soir ou demain? Ça va dépendre de quand la chambre va fermer. À suivre. Bon week-end et bonne fin de semaine. Et des joyeuses fêtes, on ne se reparle pas. Merci, plaisir. Vous aussi, pour vous, à propos du Sénat et à propos notamment du projet de loi de Jim Carr. Allez-vous être capable de faire adopter ce projet de loi-là avant que le Sénat... Je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'on arrête demain. OK. Je ne pense pas que ça va être possible. Parfait. Et pour ce qui est de... c'est 18, je pense? Je ne sais pas le détail, mais je ne pense pas qu'il va y avoir le projet de loi d'adopter avant de... 33 % dans les sondages en matin, dans le national, dans les jeux, c'est le monde. Je ne pense pas que les sondages. Non? Vous avez vu les résultats d'élections de Mississauga-Lécho, vous en pensez pas? Oui, un côté libéral. Non, oui. Oui, on ne va pas être là. Il est au bout là. C'est 21, est-ce qu'on ne sait pas... C'est 21, les amendements, comment ça avance, on a plus? Il y a beaucoup de problèmes avec ces 21, on essaie à trouver une solution, mais il y a beaucoup de problèmes avec les libéraux, on ne veut pas faire les consultations. Nous, les conservateurs, on va voir les consultations dans le Nord, au Rennes, l'économie britannique, l'Atlantique, en Québec, mais les libéraux ne veulent pas avoir beaucoup de consultations, donc c'est un gros problème pour nous, parce que c'est le plus grand change à faire dans l'histoire du Canada, donc on pense que les libéraux devraient faire leur homework, so to speak, pour faire ça. Donc pour nous, les libéraux veulent deux rencontres en plus pour les témoins, puis nous, on pense que c'est pas assez. Seriez-vous prête d'avoir des rencontres pancanadiennes s'il y avait un échéancier précis pour l'adoption du projet de loi, c'est-à-dire qu'on se rencontre jusqu'au mois de mars et on adopte le projet de loi en avril ou en mai? Seriez-vous prête à accepter ça? Est-ce que tu veux dire un mot? Would you be willing to accept a limited consultation across Canada if it meant that you gave yourself a deadline for passing it at a committee at a certain date? Nous sommes ouvertes à des solutions, ça dépend sur les consultations. Si c'est deux rencontres, ça ne marche pas. Si c'est inclusif pour tout le Canada, peut-être, on peut parler de ça, mais pour nous, il y a un gros problème avec la définition. On sait que la liste n'est pas complète, il y a beaucoup plus, les centaines, probablement plus d'armes à feu qui se prennent sur la liste. Donc, pour nous, la meilleure chose, c'est de les libéraux, c'est de tirer l'amendement. Vraiment, c'est ce que vous souhaitez? Oui, oui, oui. Et aller à la drawing board and do their homework. I think that would be fair. Merci beaucoup, Anne. Oui, merci. Sorry about my friends, I'm working on it for you, Ben. And that's why we do speaking to you. Joyeux Noël. Joyeux Noël, merci. Ça va? Oui, vous autres? Oui, pas trop mal. Côté santé, là. Oui, c'est un moment. Mais vous, j'espère que ça va bien. Ah, les maudites grippes depuis trois ans. Bon, on va s'occuper. Non, mais c'est un rhum, c'est un rhum. J'espère que ça se passe. Là, est-ce que c'est le temps de faire pression sur M. Trudeau pour qu'il se soit avec les premiers ministres? Sur le marbre de santé, bien sûr. Oui, mais pourquoi il devrait se soit avec... Ben écoutez, vous savez, moi, je suis très préoccupé par la santé mentale au Québec et les problèmes majeurs. On l'a vu à Pinel, entre autres. Il faut investir au niveau de la santé mentale, il faut investir au niveau de la santé des enfants. Je regardais cette injustice dans la fin de semaine, donc c'est dramatique. Fait qu'il faut revoir l'entente fédérale-provinciale. Les provinces, leur capacité de payer, là, est atteinte. Oui. Est-ce que si M. Trudeau faisait comme M. Harper et il disait « Voici c'est quoi l'augmentation, moi je ne négocie pas », est-ce que ça vous... Non, ce n'est pas ça, il faut qu'il écoute les provinces. OK, mais pourquoi M. Trudeau, il faut qu'il négocie, mais M. Harper, il n'était pas obligé. Pas autre temps, autre merci. OK. Donc c'est quoi la différence? La différence, c'est que M. Trudeau a eu la capacité de dépenser 500 milliards en cinq ans. Je pense qu'il a la capacité de remettre quelques milliards dans le système de santé. C'est vrai? Merci beaucoup, M. Bois. Sous-titrage Société Radio-Canada